Bonjour, je m'appelle Héloïse Faure. Ça fait maintenant deux ans que je suis à Cénova, donc je suis arrivée en février 2022. D'abord en tant que stagiaire et après j'ai été embauchée après mon stage de fin d'études en tant que chargée d'études thermique et fluide et là actuellement depuis début d'année 2024, chargée d'affaires. Donc dans mon expérience à Cénova, ce que j'apprécie d'abord c'est de pouvoir être avec les collaborateurs et que ça se passe très bien. Donc l'équipe de travail est super. On monte vachement en compétences sur Cénova, donc en fait on est constamment en apprentissage. A Cénova, on a quatre métiers principaux. On a la programmation, donc c'est qui nous permet de programmer, de présenter les opportunités à la copropriété de travaux. Et donc c'est mon métier de faire justement, de construire la programmation, donc on appelle aussi Audit Énergétique, alias aussi Diagnostics Techniques Globaux, qui permet en fait de mettre en mouvement la copropriété vers un projet de rénovation globale. Cette copropriété, au moment où elle vient nous voir, elle n'a aucune idée des travaux qui sont arrivés sur la copropriété. Elle ne s'est pas priorisée non plus ces travaux-là. Et en fait, cette phase-là, ce projet-là, nous permet de mettre en avant les préconisations de travaux par rapport à la résidence et qui sont adaptées à la résidence, autant d'un point de vue technique, énergétique ou structurel. Et après, donc de mener la copropriété vers un projet de rénovation globale pour les amener ensuite vers le métier suivant qui est la maîtrise d'œuvre conception. Je suis particulièrement contente et fière d'un projet, c'est un de mes tout premiers projets en tout cas en programmation. Donc c'était un audit énergétique. En fait, les clients, ils n'étaient pas du tout sachants sur ce domaine-là. Ils ne savaient pas trop où ils allaient. Et en fait, au fur et à mesure des réunions et des programmes de travaux qu'on leur a proposés, on a vraiment réussi à leur ouvrir les yeux sur les opportunités, finalement, de la copropriété, de faire une rénovation globale plutôt que de faire justement des travaux qui étaient de l'ordre de l'entretien du bâtiment. Donc au début, en assemblée générale, on avait deux, trois personnes qui étaient vraiment pour le projet. Et au fur et à mesure où l'argumentaire s'est étalé naturellement, finalement, sur les opportunités de la copropriété, les personnes ont commencé à se rendre compte qu'il y avait une réelle opportunité pour eux de réaliser cette rénovation qui était globale et d'embarquer la performance énergétique. Alors, pour une personne qui a envie de faire ce métier, je pense que déjà, l'envie d'apprendre et d'être curieux, c'est très important. Deuxième point qui est challengeant et qui est important quand on intègre ce genre de métier, c'est qu'en fait, on n'est pas avec des professionnels, on est avec des personnes qui sont comme vous et moi. Et donc, on doit amener toute la pédagogie et du sens au projet. Et donc, il y a un côté vraiment relationnel qui est hyper important, autant que technique, finalement. Donc voilà, si vous voulez rejoindre, en tout cas, une entreprise qui fait de la maîtrise d'œuvres et Cénova dans la transition écologique, il faut pouvoir, il faut réussir en fait à jongler entre ces deux compétences. – Sous-titrage Société Radio-Canada